C'est parti pour cette 22e journée au Palais des Sports, Robert Oubron, de Créteil et les Cristoliens qui vont évoluer dans leur couleur domicile bleu marine face au Nantais. Il fait jouer Lazarev en début de partie et non, il ne mousse personne. Oh, bien lâché encore une fois, et Mickaël Robin qui s'interpose face à Valentin Hamann et derrière la montée de balle avec Emric Bid. Et le rebond qui vient tromper Dylan Soyer, ils n'ont pris que 3 buts les Nantais. Oui, avec l'écart qui est en train de... Sissoko ! Encore une fois, le tir en appui. Il met Sissoko avec Poutorac. Le tir, il a fait le tour vraiment de Dragan Peschmalbeck. Plus de puissance, mais beaucoup de puissance. Il y a énormément de détente derrière le ballon perdu par les Nantais. Un détour propre, Poutorac sur le passe. C'est bas ! Mais la colle, Mickaël Robin qui est venu encore une fois s'interposer. Il est monstrueux. Greg Gaugent, une certaine mise au point sur la défense. Nantaise. 10 personnes au bord du marché. C'était ce que souhaitait Guinel Pintor. 19 à 16 en faveur du H. Dans vraiment une première période, on n'a pas vu le temps passer. C'est le mot qu'on peut dire parce que c'est allé très vite des deux côtés. Les supporters cristalliens. La passe aveugle, elle est magnifique encore une fois de la part de Ferrandier pour venir retrouver Lopez. L'un des grands spécialistes de première division de handball depuis de longues années. de la passe aveugle. Antoine Ferrandier. Retour de Kigan Rigaud. Et l'égalisation ! Deux pour Valentin Rahman. C'est un peu un symbole parce qu'il a eu énormément de balles dans ce match aujourd'hui pour marquer. Ovnicek avec Valero Rivera et la part intérieure de Jandritsch. Et voilà où Créteil voulait être à ce moment de la partie et ce que craignait certainement Alberto. On n'a pas parlé qu'il faut le rythme, il n'y en a pas eu qu'il faut le rythme. Mais Nantes n'a pas su mettre le couvercle lorsque ce fut peut-être un peu plus possible. Maintenant, il va falloir lutter certainement jusqu'au bout. Pierre qui fait un festival vraiment dans cette seconde période. Sur la montée de balles au bord du marché, Ruben Marchand qui va donner son ballon. Valero Rivera. Il ne va pas se tromper encore une fois. Et les Nantes reprennent un petit peu d'air. Yaman a sorti en Iago pour le départ de l'action. Ça accélère sur la passe. C'est bien, bien joué que c'est un peu plus vrai. Carrément, le jeu à croix avec Boutorac. Tellier au kick-shake avec Linus Persson. Le Slovel à nouveau, la fin de passe. Et Thibaut Brié derrière. Il faut absolument qu'il y ait un rebond avant qu'il mette le ballon dans le but. Il va y avoir des sourires et du soulagement sans doute parce que le match aura été très très compliqué. Ovnicek qui est reparti. Allez, un dernier but. Il aime ça, sortir de son poste délié. Il aime marquer. Pour venir marquer comme en arrière. Le dernier but donc dans cette partie pour David Balaguer. Mika et le H qui va s'imposer de 4 buts. C'est un petit peu bien payé, un peu trompeur pour le H qui aura vraiment été malmené pendant toute cette seconde période. Mika, on ne pouvait pas choisir un autre joueur que vous. En cas de victoire, on avait dit évidemment qu'on veut Mickaël Robin. Vous avez livré, vous, à titre individuel. Mika, une énorme première période. Vous le saviez, là aussi on en parle avec Emmerich. Mais venir ici à Robert Aubron, ça avait tout d'un piège. Vous avez réussi à échapper à cet écueil ? Oui, d'une part par le contexte entre ces deux matchs contre Berlin. Mais surtout, cette année à Créteil, on ne vient pas gagner en faisant un match moyen. Ce soir, on a fait un match moyen plus. C'est-à-dire qu'on a peut-être un peu mieux géré certains temps. Mais Créteil a fait une très belle partie. Une fois de plus, aujourd'hui, avec le Star League, c'est difficile. On l'a vu la semaine dernière à la maison contre Chartres. Voilà, on a fait le nécessaire. On n'a pas de blessés, on revient avec deux points. Voilà, on a hâte d'en découdre avec Berlin. Il y a quasiment un an, jour pour jour, vous annonciez votre retraite. Vous êtes là, vous allez jouer une place pour un quart de finale de Coupe d'Europe. Vous avez gagné un trophée cette saison. Vous êtes deuxième du championnat. C'est beau la vie de sportif comme vous la vivez, vous, et comme vous la concevez. Oui, c'est hyper beau. Franchement, pour le moment, c'est super. Comme vous l'avez dit, on est deuxième. On a gagné une coupe, on est en course pour la Coupe d'Europe. Moi, je suis un peu déçu, je n'ai pas reçu de vélo. C'est beau cette année, mais en dernier, je suis reparti avec un vélo. J'aurais aimé un vélo électrique, mais bon, ils ont mis des nouveaux spots dans la salle. Alors, je plaisante. Je suis très heureux de revenir ici aussi, parce que ce n'était pas prévu. Et je continue à surfer sur ce bonus. On a encore de très belles échéances. Voilà, moi, je vais faire le maximum pour aider l'équipe. Et j'espère qu'on va faire des belles choses sur les derniers matchs qui restent. Bon, dans un an, ça veut dire que je vous poserai à peu près la même question. Je connais des restaurants de plage à Saint-Raphaël, si vous voulez. C'est vraiment bien. Merci, Mickaël. Bonne chance pour cette semaine. Vraiment, on est tous derrière vous. On va accueillir celui qui nous a éblouis, vraiment. Boiba, Sisoko, le capitaine, en grande discussion avec son ami, Micka Robin. Boiba, franchement, c'est très frustrant. Parce qu'on n'était pas étonné de voir Créteil jouer aussi bien. Ça s'est joué à des détails. Et vous êtes même passé en tête lors des dix dernières minutes. La frustration, c'est sans doute ce qui doit vous habiter là, maintenant, ce soir. Moi, c'est sûr qu'avant le match, on savait qu'on jouait contre une grosse équipe européenne. Et le mot d'ordre, c'était prendre du plaisir et qu'on n'avait rien à perdre. Et c'est sûr, vu la physionomie du match, où Nantes a quand même mené pas mal de temps pendant la rencontre. Mais nous, on n'avait rien lâché. Et c'est sûr que ça fait mal parce qu'on passe devant eux. Il y a mano à mano. Et c'est les détails, encore une fois, qui nous font un peu défaut. Mais c'est vrai qu'on fait quand même une belle rencontre. Et c'est vrai qu'on aurait aimé finir le match avec un petit match nul. Mais c'est vrai que c'est frustrant de terminer à quatre buts. Ça ne refait pas le match. Quand on fait des projections en début d'année, on se dit sans doute peut-être que des équipes auront plus de mal que d'autres. D'autres joueront le maintien. Vu l'effectif de Créteil, jamais on ne se posait cette question de savoir si Créteil allait jouer le maintien. Et ça se confirme. Semaine après semaine, il y a de l'ADN. Il y a une vraie identité. Il y a un vrai caractère. Il y a surtout un jeu absolument sublime que vous développez. La fin de saison est réjouissante parce que vous avez encore des choses à aller chercher. Évidemment, le meilleur classement possible. C'est sûr. Je vais revenir sur la fin de saison dernière qu'on a eue où pas mal de monde nous avait un peu enterrés. Et on sort un peu sur cette vague-là. Et c'est sûr que l'arrivée de Fernando Barbeto, un coach franchement, il nous a amené quelque chose d'incroyable de Barcelone. Et puis toutes les recrues se sont très vite intégrées au collectif. Et chacun a trouvé son rôle là-dessus. Et c'est vrai que nous, on n'a jamais douté là-dessus. Et c'est vrai qu'on produit un beau jeu. Tout le monde prend du plaisir. Tout le monde court. Tout le monde défend. Et franchement, moi, qui vis ma dernière année à Créteil, franchement, je prends énormément de plaisir à jouer dans cette équipe. Que ce soit sur le terrain, même en dehors. Voilà, on est un groupe qui vit bien. Et c'est vrai que sur cette fin de saison, il y a quelque chose à aller chercher. On regarde devant. Bien sûr que les équipes qui sont derrière nous, il y a un petit écart. Mais nous, on se projette vraiment sur ce qu'il y a devant. Et on sait qu'on peut aller chercher plus loin. Merci. Bravo pour ce match malgré tout et malgré cette défaite. Oui, bah... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !